Deux groupes composés de six arnaqueurs qui se faisaient passer pour de hauts fonctionnaires togolais ont été arrêtés et présentés le mercredi à la direction de la police judiciaire à Lemay. Les six malfrats sont un Ivoirien et cinq togolais qui usurpaient le titre de fonctionnaire de l'armée, du ministère de la sécurité et aussi comme conseiller à la présidence de la République togolaise. Une perquisition au domicile des six personnes a permis à la police de récupérer une somme de plus de 2 millions de FCFA, de 22 téléphones portables, 4 ordinateurs portables, 10 puces électroniques de réseaux mauvais togocel, une liste de 26 personnes avec leur contact et leur curriculum vita. Selon la police, le premier réseau composé de trois togolais et un Ivoirien est spécialisé dans l'escroquerie. Ils prennent pour cible, des membres des forces de défense et de sécurité, admis récemment à la retraite. Quant au deuxième réseau composé de deux personnes, l'un use de subtilité et se présente sur le réseau Facebook comme étant un agent de la société de la téléphonie mobile togocel chargé de recruter des réceptionnistes. L'idée de la formation du prochain gouvernement togolais et la trouvaille de ces malfrats pour arnaquer certaines personnalités à qui ils se présentent comme des collaborateurs du président chargé de mener des enquêtes de moralité les concernant avant leur probable nomination. Outre ce procédé, le réseau donne de faux rendez aux jeunes enquêtes d'emploi et quand ces derniers arrivent sur les lieux, ils subtilisent leurs engins automobiles et disparaissent pour aller les revendre plus tard. Arrêtés, ces arnaqueurs devront répondre de leur forfait devant la justice. Un appel à la vigilance est lancé à la population. Merci. Merci. Merci.